Donc je suis stalkée, traquée sur les réseaux sociaux tous, divers et variés, par un de mes ex, parce que j'en ai plusieurs, ma vie c'est pas limité à lui, par un de mes ex et sa folle. Donc au bout d'un moment, j'ai pitié pour eux des fois, mais des fois non, ces gens ne valent rien messieurs. M'étaler la vie qu'ils ont, je m'en contrefiche, je m'en fous de ce peignot et de toutes ces graines clochardisées, sans exception, de ta vie aussi, de tes gosses. Moi, je ne fais pas d'en social, ce qui m'intéresse c'est ma vie, pourquoi je m'intéresserais aux enfants des autres. Donc, rien à foutre, je dis clairement ce que je pense, le meilleur choix que j'ai fait en partant avec ma fille en route, c'est de t'abandonner. Et c'est ce que tes parents ont fait pour vivre pleinement leur vie, et c'est un très beau choix. Construire des maisons, mais qu'est-ce que je m'en fiche, on les emporte avec soi à la fin, au final. Je connais des couples, ils ont construit jusqu'à 5 maisons, d'ailleurs son propre géniteur en a construit 3, ah non son papa. On a construit 3, on construit une maison, mais qu'est-ce que je m'en tape, mais mariez-vous le plus vite possible, là depuis le temps que ça traîne, elle dit je vais me marier, mais qu'est-ce que je m'en fiche ? Et ça, ce pape-là, ça vaut quoi, sérieusement ? Allez, là pour l'instant je ne porte pas plainte, la police est occupée à autre chose, il y a un petit qui s'est assassiné ici. Pas l'utilité de porter plainte contre des gens comme vous, puisqu'après il va y avoir des poursuites, le casier judiciaire va se remplir, et vous n'aurez pas de boulot, vous qui ne voulez pas travailler déjà, à faire des gosses tous les jours, et restez bien dans votre trou à merde. On ne veut pas de vous chez nous ici, ah Romain, on ne veut pas de toi, dégage. Non, 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 non.